Bien que sur Terre, celle-ci soit dégueulasse, la limace de mer se présente comme un joli petit bout de pâte à modeler poétique, nageant avec grâce et accompagnée de mille et une couleurs. Véritable petit poney aquatique, ces limaces plus mou comme mou s'avèrent parfois grandement toxiques. Mais en réalité, ces animaux sont aussi la pire race des océans, des voleurs de cellules, des chauds lapins avec des techniques sexuelles horribles ou encore des meurtriers en s'attaquant à d'autres animaux. « Melvac, tu fais quoi là en fait ? » « Eh bah non, mais ça va, je présente juste un docu sur les limaces de mer. » Ah bah ok, si c'est comme ça, moi je m'en fous, je vais chercher mon costume. Vous connaissez pas les limaces de mer ? Non mais parce que, en vrai, elles sont ultra mignonnes. Entre leurs couleurs, leur diversité, leurs motifs, on se croirait vraiment dans un Disney de la limace sous-marine. Mais je vous préviens, avec cet épisode, vous risquez de déchanter. Alors ce terme-là, limace de mer, bah en fait il est un peu ambigu car il va regrouper plusieurs groupes de mollusques marins sans coquilles. On va les qualifier d'hospitobranches et parmi eux donc, les splendides nudibranches, qui est l'ordre qui va regrouper le plus d'espèces différentes de mollusques marins gastéropodes sans coquilles. Et un système de respiration à l'extérieur de leur corps tout mou. Alors pour comprendre l'étymologie du mot, ça donne le combo entre nudie, du latin à nu, tiré de nudus, nu, et de branchie, branchie, littéralement, branchie, dénudée. Alors nous, on est très très branchés nudisme, sous nos airs mignons, je peux vous dire que 50 nuances de limaces à côté, c'est tout naze. J'ai très très envie de me mettre à poil là. Et d'ailleurs, ces petites branchies, c'est précisément ce qui va leur donner cet aspect adorable et fluffy. Elles sont souvent visibles sous la forme d'un panache branchial disposé de différentes manières selon les espèces et qui va ressembler à des petites plumes sur leur dos. Et les autres petites plumes qu'on peut avoir peuvent aussi être des cerates, des papilles dorsales qui sont des appendices qui vont jouer un rôle respiratoire, digestif ou même défensif. C'est bon, j'ai bien lu mon texte, je peux me mettre tout nu ? Non, c'est mort, continue. Et si vous regardez bien, vous pourrez peut-être apercevoir parfois quatre tentacules à l'avant de leur corps. Dont une paire de rhinophores qui sont en fait des petites cornes qui vont tout simplement leur servir de nez et qui vont contenir des organes sensoriels chimio-sensibles. Et comme on a une vision toute pourrie et qu'on est aussi bigleux que des taupes de mer, on a aussi une paire de palpes pour palper notre environnement. Et puis en vrai, on va pas se le cacher, la palpation, ça détend. Et ce qui est super cool avec les limaces de mer, eh bien c'est qu'on va en retrouver une panoplie absolument incroyable ! Du Pikachu fluffy à la feuille de salade trop mignonne aux petits lapinous choupilles ou encore... Et puis il y a aussi celle qui ressemble à un plug-anac. Ça, c'était la monétisation. C'est marrant que tu te dises ça, parce que certaines limaces de mer, elles, elles vont directement respirer par leur cul. Et chez les Doridiens, leur panache branchiale entoure très souvent leur anus. Vous l'aurez compris, sous leurs airs de petites choses fluffy et colorées, ces animaux cachent en réalité très bien leur jeu. Si par exemple, on dénombre certaines espèces herbivores toutes choupies, comme Costaciela kuroshimae, eh bien une grande partie des autres limaces marines sont en réalité carnivores, parfois cannibales, ou encore de véritables scélérats qui vont aller voler des trucs à d'autres espèces. Eh oui, ici la bille ne fait pas la limace de mer. C'est parfois une prédatrice hors pair dont la nourriture préférée se compose d'éponges, d'acidies, et sa langue en mode râpe à fromage avec plein de denticules qu'on appelle la radula va directement déchiqueter ses proies. C'est les dents de la mer version parmesan. Alors attention, il y en a qui ont également des techniques de défense ultra-vénères. Il y en a même certaines qui vont sécréter des substances toxiques dans l'eau ou d'autres qui vont simplement utiliser leur camouflage. Mais les plus vicieuses, elles sont dotées de ce qu'on appelle des cnidocytes fonctionnels qui sont des cellules urtiquantes qu'elles vont en fait s'approprier et voler à leur proie en se nourrissant donc de cnidères, des méduses, des anémones ou des physalis. Et elles ont donc la capacité de recycler et stocker les cellules urtiquantes de leur proie pour les utiliser ensuite à leur propre défense. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la kleptocnidie, à savoir le vol de cnidocyste qui sont les capsules urtiquantes de cnidères. Des capsules qui peuvent littéralement vous tirer dessus à la vitesse d'une barbe. Cette capacité, on la retrouve chez une large gamme de nudibranches et notamment chez une limace très particulière qu'on appelle le Glocus Atlanticus, surnommé également le dragon bleu des mers. En effet, ce petit mollusque d'à peine quelques centimètres peut stocker un très large arsenal de cnidocyste en les prélevant sur les animaux dont il se nourrit. Mais en plus, il faut savoir que les braquages biologiques de nudibranches, eh bien ça ne s'arrête pas qu'aux capsules urtiquantes. Car certaines limaces comme Costaciela, Kuroshimae vont quant à elles s'attaquer à différentes algues pour voler cette fois-ci des capsules très riches en chlorophylle. Ce qui pourrait potentiellement leur permettre d'effectuer la photosynthèse dans une certaine mesure, mais ça, on n'est pas encore trop sûr. Et voilà, donc nous avons découvert aujourd'hui que les limaces sont très mignonnes, mais qu'elles sont aussi parfois cannibales, voleuses. Alors merci d'avoir regardé cet épisode. Non, je déconne, vous ne pensiez quand même pas vous barrer sans que je vous ai parlé de leur sexualité absolument dégueulasse. Ah, ben c'est pas trop tôt, hein ? Tu aimes le cuir ? Oui, j'aime le cuir. Tu aimes les limaces ? Oui, j'adore les limaces. Cuir, cuir, cuir 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 limaces. Je recommande 4 étoiles sur les collaborations avec Melvac parce qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Et voilà, ça y est, c'est la saison des amours. L'eau est tiède, les anémones sont en fleurs et les limaces de mères qui sont souvent solitaires, eh bien, elles vont finir par se retrouver en remontant les traces de mucus qui sont laissées derrière elles. Le mucus. Bon alors, on s'en fout. Qui fait le papa et qui fait la maman ? Ah, ben ça, on a le goût du plaisir, nous, on sait s'amuser. Donc on va jouer à la fois le rôle masculin pour donner du sperme à un partenaire d'accouplement et à la fois le rôle féminin de recevoir le sperme du partenaire simultanément pendant la copulation. Et pour pimenter le tout, nos organes génitaux sont situés en haut de notre tête, sur le côté droit de notre corps. Et pour sexer, on doit donc bien se positionner en alignant nos côtés droits pour bien se féconder mutuellement en mode 69 aquatique. Goniobrancus tinctorius, lui, il est capable de couper son propre pénis après l'accouplement, puis de le faire repousser ultra rapidement dans les 24 heures, genre pas le temps quoi. Et son pénis, en fait, il est enroulé à l'intérieur de son propre corps, un peu comme un maître ruban. Et à la fin de la copulation, une fois qu'il va retirer son pénis, les scientifiques ont remarqué un truc un peu bizarre. On a vu que son pénis semblait s'allonger, se mettre à pendouiller pour ensuite être coupé en son bout. Genre pénis jetable. Chéri, je suis gênée là, je ne sais jamais le pénis, c'est poubelle jaune ou poubelle verte ? Et ça, après, il peut le faire plusieurs fois. Ça, on fait des kilomètres de teubes ! Et en parlant de parties jetables, les limaces de mer Sacogloss, elles, elles vont être capables d'évoluer, décapitées, sans leur tête. Et à la stupéfaction des scientifiques, Elisia marginata peut faire repousser absolument tout son corps d'après sa tête. Et ça, en quelques semaines à peine, y compris le cœur, les reins, les intestins et les organes reproducteurs. Mais revenons à leur sexualité absolument passionnante. Ce que vous observez là, c'est une limace de mer du genre siphopteron. Et elle possède un organe sexuel un peu particulier, dont la base se compose d'un bulbe et duquel va se déployer un pénis, mais aussi un stylet pénien. L'accouplement chez les limaces de mer, ça peut carrément partir super loin, dans ce qui s'appelle un accouplement traumatique. C'est-à-dire que l'acte de reproduction, il va se solder par des blessures. En fait, quand deux siphopterons vont se rencontrer pour s'accoupler, elles vont tout d'abord s'adonner à une véritable lutte pré-copulatoire. C'est-à-dire qu'avant de passer aux choses sérieuses, elles vont se donner une ribambelle de mortures assez violente. Une des deux limaces va ensuite pénétrer l'autre avec un pénis doté de plusieurs épines. Histoire d'être bien accrochée une fois à l'intérieur. Puis la seconde étape, ça va être d'insérer un stylet directement dans le front de son partenaire, juste au-dessus du système nerveux central. Les chercheurs soupçonnent que cette injection diffuse une protéine qui pourrait permettre d'absorber les spermatozoïdes d'autres donneurs qui seraient déjà dans le corps du partenaire. Ce qui éliminerait donc la concurrence sexuelle, mais au prix d'une gigamigraine. Oh là là, hier, j'ai Ken avec une limace. Elle était au max. Oh là là, je suis bien là. Je revis. Je suis une nouvelle limace, quoi. Par contre, j'ai un peu mal à la tête, mais sinon, c'était vraiment fun. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé. Et merci, Melvac, d'avoir fait cet épisode absolument exquis et délicieux à mes côtés. Et si d'ailleurs, vous désirez en savoir plus sur les particularités du Glaucus Atlanticus ou sur la recherche actuelle travaillant sur le venin de terrible méduse, je vous invite à aller découvrir cette vidéo qui vient tout juste de sortir et qui explique pourquoi j'ai changé de vêtement. Quel enfer. Je suis désolée. Bon allez, des bisous et surtout, bonne chance. Enfin, du coup, si tu es arrivé à ce moment-là de la vidéo, du coup, j'imagine que c'est déjà terminé. Ou alors, tu as commencé par la fin. Il va peut-être mieux. Du coup, bonne chance, quand même. Et sinon, j'espère que voilà. Ce qui est important, ce n'est pas le voyage. C'est le trajet. Tu aimes le cuir, les limaces et que tu es curieux ? Abonne-toi. Cuir, cuir limaces Cuir, cuir, cuir limaces Cuir, cuir, cuir limaces Cuir, cuir, cuir